Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour le nouveau format sur la chaîne qui s'appelle Avant d'acheter. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, je vous explique vite fait. C'est un nouveau format qui me permettra de vous proposer plus de mangas et vous faire découvrir plus de mangas. Ça va parler des mangas que j'ai lus, que j'ai bien aimés et que je trouve qu'ils sont sympas pour être lus par tout le monde. Il n'y a pas de texte, je suis complètement en improvisation et j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Donc je vais vous présenter juste des informations nécessaires pour comprendre si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas. Et s'il y a quelque chose à savoir avant d'acheter le manga, je vais vous le dire. Pour savoir où est-ce que vous allez vous lancer si vous comptez l'acheter. Le premier épisode, je l'ai fait sur le manga qui s'appelle Sexy Cosplay Doll. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de le regarder aussi pour me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on va parler d'un autre manga qui est complètement différent de Sexy Cosplay Doll. C'est un manga qui s'appelle Natsuko no Sake, de l'auteur Akira Ose, qui lui est connu au Japon pour travailler sur des mangas basés sur des traditions japonaises. En France, le manga est édité par les éditions Vega. Le tome 1 est sorti en septembre, oui le 12 septembre 2019. Et du coup, c'est un seinen. Qu'est-ce que c'est que ça ce manga ? C'est une tranche de vie ? C'est un manga avec des émotions, avec des relations familiales aussi ? Regardons encore une fois le titre, ça s'appelle Natsuko no Sake, c'est-à-dire en français, ça s'appelle le Sake de Natsuko. En soi, on comprend déjà de quoi ça parle, ça va parler du Sake et de la fille qui s'appelle Natsuko. Regardons le synopsis. Après deux années passées à se faire une place dans une agence de publicité à Tokyo, la jeune Natsuko Saiki revient dans sa province natale auprès de sa famille, producteur de sake artisanale. Donc vous voyez, il y a la production de sake, je vous dis, ça va être très intéressant. Il y retrouve son grand frère Yasuo avec qui il partage un même rêve, réussir à faire pousser le Tatsu Nishiki ou dragon merveilleux. Un riz réputé très difficile à cultiver mais dont ils espèrent tirer le meilleur sake du monde. Malheureusement, Yasuo est très malade et décède peu après la visite de Natsuko. Cette dernière décide alors d'abandonner sa carrière et de reprendre le rêve de son frère dans l'exploitation familiale. Mais si elle s'avère experte quant à goûter et estimer les sakés, elle ne connaît rien à l'agriculture ni à la production de ce breuvage traditionnel. Affrontant le scepticisme des uns, la jalousie des autres, la jeune femme urbaine va devoir apprendre et révéler les plus ruts défis pour s'imposer et donner vie à son rêve. Donc pour faire court, en fait, ça va parler de la production de sake et en soi de l'entrepreneuriat aussi. En regardant le tome, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Il est énorme. Il est très grand quand même. Il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de pages à lire et moi je peux vous dire que j'ai passé un bon temps à le lire et c'était très agréable. C'est un double tome, c'est-à-dire que c'est une réédition qui regroupe les tomes originaux dans les gros tomes comme ça. C'est ça l'avantage de cette édition-là parce qu'on va avoir d'un coup beaucoup de pages à lire et ça c'est très cool. Il faut savoir qu'au Japon, le manga est sorti il y a longtemps. C'est un manga qui date de 1988 et n'ayez pas peur, ça veut pas dire qu'il est pas bon. C'est un manga qui est terminé au Japon. Ça c'est un bon gros bonus parce que ce manga-là, vous savez déjà que si vous l'achetez, c'est une série terminée. Le seul problème c'est que le tome 2 sort en France en février 2020, plus précisément le 6 février 2020. Donc il faudra atteindre un peu. Moi je suis déjà un peu triste parce qu'il faut attendre parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Mais bon, ça c'est pas grave. Tant qu'on peut avoir des doubles tomes avec une régularité assez sympathique, c'est tant mieux. Il coûte 11€ en doubles tomes pour 11€. C'est pas étonnant, mais en soi c'est pas grave. Parce que si c'est le manga qui va sortir 2 fois par an, franchement 22€ pour 2 tomes, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'au total il y en aura 6, ça nous fait 66€ toute la série. Donc en soi par rapport aux autres mangas, c'est pas beaucoup. Donc, vous voyez, ça parle des passionnés, ça parle des producteurs du sake, ça parle de la concurrence dans le monde du sake, ça parle de tous les défis qu'il faut relever pour devenir un entrepreneur, pour mener à bien son entreprise. Et c'est très passionnant de lire du point de vue de quelqu'un qui cherche une réussite ou qui cherche à tout simplement accomplir son rêve. Tout est dit dans le synopsis. Natsuko, même si elle travaille en ville dans la publicité, elle est passionnée de sake. Elle adore ça et elle adore la production de sake qu'ils ont dans leur famille. Et du coup, dès qu'elle comprend qu'il n'y a plus personne pour s'occuper du sake et de la famille, elle est prête de tôt abandonner et de se mettre au défi, c'est très intéressant à regarder, c'est très intéressant à lire et observer comment il procède, comment il fait. Bon, je vous ai dit, c'est un seinen, c'est très sérieux finalement. Pour le coup, c'est sérieux. On apprend plein de trucs. C'est ça le gros bonus de ce manga. On apprend plein de choses avec ce manga. On apprend comment le sake est fait, quels sont les moyens traditionnels de le fabriquer. Mais quels sont aussi les moyens modernes de le faire. Comment est-ce que les artisans de sake souffrent de la modernisation du Japon. Mais surtout, du coup, on peut avoir ce regard sur le Japon de la fin des années 80 et comment les gens vivent dans cette époque-là. Et du coup, c'est très intéressant parce que justement, ça fait quand même 30 ans que ce manga est sorti, qu'il a été écrit. Et on voit quand même la réalité de la fin des années 80 et on voit que c'était encore très traditionnel. On voit que les femmes au Japon, à ce moment-là, elles sont toujours très, comment dire, bloquées dans leur vie par les mœurs, par les traditions. Et que même, par exemple, pour reprendre l'affaire familiale, elle n'est pas toujours bien vue par tout le monde en tant que gérante de la société, gérante de l'affaire familiale. Et pourtant, elle se bat fort pour faire prospérer l'affaire, pour faire prospérer sa famille aussi. Et du coup, c'est très agréable, c'est très cool. On voit qu'elle est forte, qu'elle fait des efforts. C'est pas pourtant un manga féministe. Le manga, il est pas là, en fait, pour ça. Il est là pour juste parler du saké. Il est là pour raconter comment il est produit. Il est là pour nous transmettre l'amour de l'auteur qu'il a pour le saké. Et c'est très agréable et très intéressant à suivre. Et le fait déjà qu'il a choisi quand même de mettre une femme au centre de son aventure, c'est très intéressant. Ça rajoute du défi pour le personnage et ça rajoute du profondeur au récit. Et d'ailleurs, du coup, parlant de profondeur, le manga se lance lentement. Et je pense que c'est pas très grave parce qu'il est très profond, justement. Les personnages sont nombreux. Ils sont suffisamment développés pour leur donner de la profondeur, pour leur donner une place importante dans le récit. En même pas 3-4 chapitres, on peut créer des liens émotionnels avec les personnages qui vont même éventuellement disparaître de tout le manga et qu'on ne verra plus jamais. C'est ça qui est très intéressant aussi parce qu'il y a tout l'univers. Il n'y a pas juste une femme qui se rue à faire du saké, à faire de la concurrence aux autres. Non, il y a toute la vie du village, il y a toute la vie de sa société, toute la vie de sa famille avec. Et c'est très intéressant à lire. Si je vous le présente ici, c'est parce que je l'aime bien. Donc je vous le conseille à lire. C'est, je pense, un de ces mangas-là qui pourra prendre une très bonne place sur votre étagère, que vous pourrez toujours montrer en disant « Ça, c'est quelque chose d'unique, finalement, sur le marché du manga. » C'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir trouver chez les autres éditeurs ou dans les autres mangas. Et c'est le genre de manga qui, vraiment, a cette valeur d'apporter quelque chose de profond et d'intéressant et pas seulement divertissant. Si vraiment le Japon, ça vous intéresse, si le côté Japon traditionnel ne vous fait pas peur et que si les dessins qui ne sont pas à la mode aujourd'hui, aujourd'hui, pareil, ne vous font pas peur, bah lisez-le. C'est un manga très posé, mais n'empêche, ça reste un bon manga, donc ce serait dommage, disons, de passer vraiment, vraiment à côté. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi pour vous en parler dans ce format-là, parce que je pense que ça peut permettre à certains d'entre vous de trouver votre bonheur avec ce manga-là, parce que, bah, il est cool. Il est très bien. Je vais voir comment ça continue et comment ça avance pour, éventuellement, vous confirmer qu'effectivement, ça vaut le coup, mais je trouve que ce manga-là, ça vaut clairement le coup et ça prend une bonne place sur mon étagère. Je vais être très content de continuer cette série. Donc, voilà, comme je vous ai dit dans la première vidéo de cette série, de ce format, on va voir comment ça avance, parce que le format, il est au frais, je sais pas encore s'il va vraiment rester que comme ça ou s'il y aura des changements dedans. J'espère, en tout cas, que vous, ça va vous plaire. Et sinon, pour le rythme de publication, parce que là, je vous ai publié, normalement, deux vidéos d'affilée de ce format-là, c'était pour voir comment est-ce que ça vous plaît et si ça vous plaît. Techniquement, je compte faire une vidéo de ce genre-là par semaine, donc pour, genre, mercredi, jeudi, si tout se passe bien, si je suis pas surbookée, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le format vous intéresse et vous plaît. N'hésitez pas de me donner vos commentaires sur ce manga, sur le format, et éventuellement partager vos mangas du moment pour que je les découvre et pour que peut-être que j'en parle dans ce format-là. En tout cas, là, maintenant, je vous fais plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501